Dans l'Ouest Cameroun, le culte est des crânes. Il dit que, bon, OK, Kaya peut-être, un membre de la famille qui décède, ou dans un certain moment, il faut aller recueillir le crâne, mettre dans une salle. C'est bien beau de dire, oui, l'Afrique, mes racines, ma culture et tout, mais il faut voir les implications derrière. Dieu choisit qui il bénit quand il veut, comme il veut. Donc, quand tu parles de grâce, un discours comme celui-là, c'est pas dangereux. La grâce pourrait s'assimiler à de la chance, mais c'est pas vraiment de la chance. C'est qui, Jésus? Est-ce que c'est parce que tu ne vois pas l'air que l'air dispara? Non. Est-ce que tu crois en la destinée? Il y a des principes qu'on tu appliques dans tes affaires, dans tes business. Comme on dit, Dieu n'est pas Gao. Il y a forcément des choses qui vont se passer, tu vois. C'est quoi le rapport entre Dieu et les affaires? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et qu'il t'arrivera des choses bien. Comme le veut la petite coutume, nouvel décor, nouvel épisode et surtout, nouvel invité. C'est une invitée que j'ai déjà reçue en podcast, mais c'était quand le décor était un peu un genre. Donc comme elle a monté des niveaux, nous, on a essayé de monter un peu des niveaux. Tu vois un peu le truc? Parce que récemment, elle nous a fait comprendre qu'en une année, elle a généré plus de 500 000 euros des chiffres d'affaires. Il y en a qu'à nous le montrer aujourd'hui. C'est une âme multi-casquette dont le cheval de bataille en ce moment, c'est l'immobilier sans les banques. Je pense que les adeptes ont plus ou moins envie de qui il s'agit. Mais surtout, tu as vu qu'on a mis tout le décor à ses couleurs, du violet et tout. Tu vois un peu le délire, quoi. Mais ce qu'elle ne sert pas, c'est qu'on va la délivrer aujourd'hui. Parce que comme le veut la petite coutume, ça sera sans condescendance, mais sans complaisance. Avant d'aller plus loin, je veux préciser une chose. C'est qu'elle organise un événement mythique ce 22 novembre. C'est le 22, non? 23 novembre. Elle aura le soin de présenter ça. Mais pour te donner un bref aperçu, c'est que c'est au salon. C'est un genre. C'est compliqué. Et pour ceux qui vivent du côté du Cameroun, sachez que ce 30 novembre et 1er décembre, on organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Le rendez-vous des auteurs qui impactent. Pour en savoir plus, tu as une seule chose à faire, c'est aller dans le premier commentaire de cette vidéo. Et pour vous donner un bref aperçu des personnes qui seront présentes, on aura le grand professeur Baebek, le fameux auteur de la fameuse phrase qui dit « ketchup, c'est quoi? » « Hamburger, c'est quoi? » Au-delà de ça, on aura notre sénatrice, Madame Françoise Pernet, bien sûr, un invité qui n'est plus à présenter, le Dr Kodernoubisi. Bref, tout est dans le premier commentaire de la vidéo. Et au-delà de ça, si vous êtes du côté de la région parisienne et que vous souhaitez bénéficier d'un décor de qualité tel que celui-ci, le rendez-vous, c'est sur ultimatepod.fr. Donc, tout de suite, je vais dire merci à Eman Kamgaki, à la régie et on va s'en plus attendre, souhaiter la bienvenue à notre invité du jour. Bonjour Esther. Bonjour Valère. Comment tu vas? Je vais être très bien et toi? Ah, on est là! Ça fait un moment qu'on a un chassé-croisé. Croisé-chassé. Mais enfin, ton jet a pu se déposer. Oui. Et depuis la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah bon? Tu veux dire qu'il y a l'agent. Tu vas nous expliquer ça aujourd'hui. OK. Bref, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Alors, bonjour à tous, moi c'est Esther Bois. Je suis dans l'immobilier sans les banques. Donc, l'investissement immobilier de façon accessible à tout le monde sans toutes les contraintes que la banque peut imposer. Je suis également maman de trois enfants. Je suis ancienne cadre de banque. Donc, j'ai écouté la banque il n'y a pas très longtemps. L'agent. Pour me consacrer entièrement à ma passion, donc l'entrepreneuriat, donc l'immobilier et d'autres choses que je fais également. OK. On va laisser d'autres choses là. On va la laisser ça de côté. Bon. Tu sais, moi aujourd'hui, on a envie de rentrer dans l'intimité. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'on va chercher les problèmes. Parce qu'elle ne le dit peut-être pas assez, mais elle aussi, auteure de ce bijou. L'immobilier sans les banques, pari aux éditions Arrèges. Tu vois, bref, toutes les couleurs sont… Voilà, mais bien. Merci, merci. Ça me touche. Mieux tirer après. Bref, pour la voir, on te met tout dans le premier commentaire de la vidéo. Donc, à l'abord, c'est intéressant ta casquette de banquier. Bref, ta casquette d'entrepreneur et tout le bazar. Bon. Aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu nous racontes l'histoire. Banquière, maman, marié, entrepreneur, conférencier international. Ça fait beaucoup de casquettes. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire qui se cache derrière tout ça. Comment est-ce que tout cela démarre? Tu sors d'où? Bonne question. Alors, j'aime bien cette question parce que très souvent, on voit le repas qui est prêt, qui est cuit, mais sans savoir que derrière, il y a eu un parcours, il y a eu un chemin. Alors, moi, je viens de… J'ai grandi dans un quartier populaire d'Abidjan, donc à Bobo. Pour ceux qui connaissent un peu Abidjan, je viens d'une famille modeste dont mes parents n'avaient pas. énormément d'argent et tout, mais je ne manquais de rien quand même. Et des événements qui ont marqué mon enfance, c'était par exemple à la fac. Je prenais le bus pour aller à la fac. Et je me rappelle qu'une fois, je me suis fait agresser parce que je l'ai sorti de la maison à 4 heures du matin. Ce n'était pas évident à l'époque, mais vu que quand tu es dedans, tu te dis, voilà, c'est ce qui est normal. Mon rêve à cette époque-là, c'était de pouvoir prendre ce qu'on appelle chez nous le bac à… C'est quoi ça ? En fait, c'est des… Comment j'expliquer ça ? C'est des petites camionnettes qui transforment. Ah, ok, ok, ok. Oui, oui, transforment, oui, oui. Mais c'est… Enfin, tu as le bus, tu as les bacas, et tu as les taxis et tout, tu vois. Donc, je n'aurais même pas de taxi, juste un bacas pour aller à la fac. Et parfois, tu es dans le bus et tes deux pieds ne touchent pas le sol du bus. Tellement que tu es coincé. Ah oui, oui. Mais vraiment, je me rappelle qu'une fois, j'ai pleuré dans le bus parce que j'étais tellement coincée, je me suis dit, mais purée, je ne peux même pas avoir un peu d'argent pour prendre des transports décentes. mais c'est ce que mes parents pouvaient m'offrir à cette époque-là. Et à la fac, on restait bosser très tard, parfois jusqu'à 21h, 22h, prendre le dernier bus avant de rentrer. Et pour moi, c'est toutes ces étapes de la vie-là qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, qui m'ont appris à me battre, qui m'ont appris la résilience. C'est-à-dire que même quand tu es au fond du trou, tu es dans les problèmes, rester focus sur ta vision et puis faire des actions pas à pas pour y arriver. Donc, j'ai fait l'université en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée en France en 2014 suite à mon mariage avec mon mari qui était déjà habitué et qui m'avait devancée. Donc, quand je suis arrivée, j'étais étudiante. J'ai recommencé la licence 3 ici. Je suis arrivée ici, c'était compliqué d'avoir des petits business à côté parce qu'au pays, je vendais des petites choses en temps. Et puis, j'ai commencé à donner des cours à domicile. Ici en France ? Oui, ici en France. Après, ça ne suffisait plus. Je me suis dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres business qu'on peut faire ? Attends, s'il te plaît. Blas, j'ai trouvé un truc. Moi, j'ai dit que j'ai le problème aujourd'hui. Comment tu arrives en France d'abord ? Alors, j'ai mon fiancé à l'époque qui est arrivé en 2012. Attends. comment tu rencontres ton fiancé ? Ça, ça nous intéresse. Ça nous est arrivé là-bas. Oui, qu'est-ce que tu crois ? Alors, comment je rencontre mon fiancé ? Je le rencontrais dans la cour de l'église. L'église ? Oui. D'entendant t'envoies prier Dieu, c'est le fiancé que tu n'as pas cherché. Non, c'est lui qui m'a vue, ce n'est pas moi qui l'ai vue. OK. Il m'a vue dans la cour de l'église, mes petites anecdotes. À l'époque, je crois, j'étais en terminale et je cherchais un, comme on dit, je suis une maître de maison, répétiteur, tu vois. Et il y a son ami qui, je crois, qui avait fait la série D ou je ne sais plus. En tout cas, lui, il avait fait série A1. A1, c'est littéraire un peu mélangé au maths, tu vois. Et moi, j'étais en terminale C, scientifique. Et figure-toi que c'est lui que je voulais comme répétiteur. Comme par hasard. À l'époque, c'était encore innocent. Mais voilà, on s'est rencontrés à l'église, on était amis. Bon, c'était mon respo de l'église, tu vois. Et puis après, l'amitié est devenue plus, plus. Et puis après, voilà, la suite. Parce que moi, j'ai écouté une version. Tu as quelle version? Moi, j'ai écouté une version. Vous pouvez aller. Moi, quand tu es passé chez Jean-Yves, tu as dit que, moi, c'est que j'ai entendu pas ce que tu as dit, c'est que j'ai entendu, je pouvais dire ce que je me aurais entendu. C'était que, il a vu, il était avec sa mère, il a vu une fille qui passait dans la cour de l'église et il a dit, c'est qui cette jolie fille-là? Est-ce que vous m'avez entendu? Mais je te dis qu'on s'est croisé dans la cour de l'église. Effectivement, il était avec sa maman et puis il a dit, elle est jolie la petite là. Elle m'a dit, c'est la fille du pasteur et c'est comme ça que... Ah, ok, 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 ok. Du coup, lui, lui vivait déjà en Europe ou comment ça se dit? Non, on était tous les deux. Il avait fait l'INP de Yamsokro en Côte d'Ivoire Si tu me permets, parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on comprenne. Lui, il vient ici pour dire ses études. Il fait combien de temps en Europe et la distance, ça fait combien de temps? Ça a duré deux ans. Il est venu en 2012, on s'est marié en 2014. D'accord. Donc pendant deux ans, lui, il était exécuté en Côte d'Ivoire. À distance. À distance. Comment vous faites pour gérer une couple à distance pendant deux ans? Ah, c'était pas facile. C'était pas facile. C'était quoi le plus difficile? Alors, ce que les gens disaient. Ils disaient quoi les gens? Ils te disent oui, mais il est parti honnêtement. Tu penses qu'il va revenir te chercher et tout? Vis ta vie ici. Je sais pas. T'es jeune, tu es belle et tout. Je dis, bah nous, il va venir. Et en fait, on te prend pour tes folles, tu rêves en fait. Il va se trouver une blanche ou tu vois, ce genre de choses-là. Donc, c'était de patienter, d'attendre et surtout de conserver cette flamme-là en fait. Et comment vous faites pour conserver cette flamme? Deux ans, à distance, c'est long. Alors, un truc qui nous a sauvés, ça peut paraître un peu cliché, mais c'était la prière, honnêtement. Comment ça? On s'est dit, on confie notre relation à Dieu. Ça sera pas facile, ça sera pas évident, mais on mettra tout en place et Seigneur, aide-nous, chacun, à tenir jusqu'à ce que l'autre revienne. Et puis après, on s'appelait, à l'époque, c'était Skype, Viber et tout ça. Donc, des appels réguliers et tout. Et pendant cette période, est-ce qu'il y avait d'autres hommes qui te faisaient la cour? Bien sûr. Et tu leur disais quoi? Je leur disais non et ils se moquaient de moi. Je me rappelle qu'il y avait un pointeur, il me disait, mais toi, tu es sérieuse là? Tu penses vraiment que ce mec, il va venir t'épouser? Je dis, bah oui. Il me dit, mais tu rêves en fait, ma chérie. Vis ta vie. Peut-être que toi, tu es ici même, il vit sa vie là-bas et tout. Je dis non, je sais qu'il est sérieux et tout, mais il y avait plein de dragueurs à l'époque. Et j'imagine des fois, dans deux ans, vous avez forcément eu des embrouilles au téléphone par moment. Bien sûr. Et vous gérez ça comment? Bah, on s'embrouille à la fin de la journée. Tu sais que c'est ton terministe qui est là. Donc après, bon, c'est lui qui venait de demander pardon. C'est bon, ça va et tout. Moi, personnellement, je lui avais la vie aussi. La partie là-même, je vais lui avouer. Comme tu sais que tu n'as pas raison, mes gros cœurs des femmes. Et puis, il fallait s'ingérer un peu comme ça jusqu'à ce que 2014, il revienne. OK. Il revient à vos maris. Bon, du coup, tu arrives en France en 2014. 2014. Ça se passe comment ensuite? Alors, au début, c'était difficile parce que moi, j'ai tout laissé. J'ai laissé ma famille, mes amis. J'ai complètement tout laissé pour le suivre. Donc, j'avoue que quand je suis arrivée, j'étais dépaysée. En plus, ce n'était pas du tout le même environnement. Je suis arrivée, je crois, en août. La rentrée, c'était en septembre ou octobre. Donc, pendant un mois, j'étais assise à la maison. Oui, quand il va au travail, je pleure toute la journée. J'attends qu'il revienne. Je comptais les heures quand il y a 17 heures en train d'arriver. Ce n'était pas facile, mais après, voilà, on s'adapte. Je me suis fait des amis à la fac. Mais le début, c'était assez compliqué. OK, donc, du coup, la fac et ensuite, le boulot, comment ça se passe ? Alors, la fac, en master 1, je trouve un stage en banque. Ça aussi, ça n'a pas été facile. Je crois que j'ai envoyé une centaine de CV avant de trouver un stage. Ensuite, le master 2, je trouve une alternance. Après, ça, c'est des CDI, embauche en banque. Et voilà, le parcours classique, normal. Et pendant ce parcours, est-ce que tu as déjà été victime de préjugés raciales ? Oui, il y en a partout. Et ça se manifestait comment, du coup ? Alors, c'est très subtil. Les gens ne vont pas te dire, mais derrière, enfin, tu ne vois pas dans la tête des gens, mais il y a des gestes, des paroles qui sont très déplacées. Je me rappelle que quand j'étais en stage, je ne dirais pas le nom de la banque, le premier jour, je suis arrivée, je suis allée manger avec ma chef. Et du coup, elle déjeunait avec un de ses collègues. Du coup, elle lui présente, bonjour, je te présente Esther, ma nouvelle stagiaire et tout. Ah, ça va et tout ? Je dis oui, il dit du coup, tu es de quelle école ? Je dis de Paris 8, Université Paris 8. Il dit, c'est où Paris 8 ? Je dis Saint-Denis. Et il fait, ah d'accord. À l'époque, je ne savais pas que quand on te dit en France, ah d'accord, c'est en mode, ok, je viens de Saint-Denis. Oui. Mais oui, je viens de Saint-Denis et j'ai fait la fac de Saint-Denis et est-ce que ça me donne moins de capacité que quelqu'un qui a fait une école de commerce ? Non, pas du tout. Donc, juste avec l'école d'où tu viens, et ce n'est même pas l'école, c'est où ton école se situe, on te classe déjà. Après la fac de Saint-Denis, je pense qu'il y a 70% d'étrangers, mais te catégoriser en fonction de ton école et déduire que ton école, enfin bref, c'est sur le coup, je ne savais pas, donc ça ne m'a rien dit, mais après, ça m'a choqué quand même. D'accord, ok, ok. Et donc ensuite, tu finis ton stage, du coup, tu rentres en banque, tu commences à bosser. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu commences à bosser, ton salaire que tu reçois, il est de combien à peu près ? Alors, à l'époque, j'ai commencé à 2200, je crois. Ah oui, 2200, à l'époque, ça veut dire que tu as commencé. 2200 et puis après, c'est monté pour quelque chose. Déjà, en tant qu'étrangère en France, on cherche le changement de statut, le CDI et au départ, tu te dis, je veux juste le changement de statut, quel que soit ce qu'on me donne et ça, c'est la grosse erreur, c'est la grosse arnaque parce que les entreprises savent que, bon, je ne vais pas le sous-crocher, les Noirs qui viennent en entreprise, en CDI, ils te vendent le truc en mot de, ah, on t'a pris en CDI, donc déjà, c'est une faveur et on te donne le minimum, du minimum, mais vraiment, je crois que j'avais commencé à 35K et quand on m'a pris en CDI, on m'a dit, ah oui, on te passe à 38K, pourtant, il y avait, oui, par an, pourtant, il y en a qui étaient venus qui avaient commencé à 42, à 43K, là, tout de suite, parce qu'ils étaient sortis d'école de commerce, tu vois, donc, je pense que le fait d'être venu de l'université a joué, mais bon, sur le coup, tu te dis, ok, tant mieux, j'ai un CDI, je change de statut, mais c'est pendant ton parcours, tu te rends compte de toutes les inégalités je vais préciser quelque chose que je n'ai pas apprécié en amont, c'est que cette émission est sponsorisée par Copili.io, la première plateforme d'IA qui permet aux producteurs de produire un contenu automatisé, qualitatif, en un temps record, comme d'habitude, dans le premier commentaire de la vidéo. Je reviens sur toi, Esther, ok, tu te dis, bon, pour toi, tout roule, moi, j'aimerais bien, à quel moment, en général, lorsque quelqu'un est en France et qu'il commence à 2200, et puis, bien sûr, ça progresse, à quel moment tu te dis, bon, ok, je vais faire l'immobilier, je vais faire l'entrepreneuriat et tout le bazar. C'est quoi la transition ? C'est quoi le déclic ? Alors, le déclic pour moi, je savais, enfin, pertinemment que je n'allais pas durer dans le salariat parce que déjà, excuse-moi de le dire comme ça, mais ça me saoulait de faire la même chose. J'avais l'impression au moment que je devenais bête, mais vraiment, je me regarde, je vois tout le potentiel que j'ai et je regarde le travail que je fais pour les études que j'ai faites, je me dis, mais je ne peux pas faire ça, enfin, tout le temps, la même chose comme ça et quoi qu'on dise, il y a quand même ce plafond de verre là où tu sais que tu ne seras jamais manager, je ne dirais pas que tu n'iras nulle part, mais c'est très carré, tu vois, et même les augmentations, chaque année, c'est des problèmes et le truc, c'est que le salaire est tabou en France, donc tu ne sais pas combien ton ami a eu, personne ne te dira, donc le jour, on donne les enveloppes de bonus, tous les visages sont serrés, mais ils mentent, ils ont eu 5 000 euros, 10 000 euros, toi tu as eu 2 000 euros, mais personne ne te dira, tu vois, et ça, ça a commencé à m'agacer quand même et à côté, où moi j'ai eu le déclic de l'immobilier, on devait déménager, donc on était en location et puis on cherchait une autre location, donc ça prenait du temps, on ne trouvait pas, et j'ai dit à mon mari, mais si on essayait d'acheter, parce que finalement, le prêt qu'on va rembourser, ça peut représenter le loyer, donc renseignons-nous pour voir, tiens, mais tu es encore étudiante, est-ce qu'avec notre situation on peut acheter, on s'est renseigné, c'était possible, c'est comme ça qu'on a acheté, et après ça, on a, je me rappelle, c'était à l'époque de Cédric Anissette, QLRR, qui était la ratrice, après ce premier achat, là, je commençais à me dire, tiens, l'immobilier, ça peut être intéressant, j'ai commencé à faire une formation, et c'est là que j'ai démarré. Bon, ok, et aujourd'hui, tu fais l'immobilier sans les banques, bon, il y a quelque chose de paradoxal quand même dans le truc, banquière, qui a investi dans l'immobilier à partir des banques, et maintenant, tu accompagnes les gens à investir dans l'immobilier sans les banques, je ne comprends pas trop là. Alors, il n'y a pas vraiment de rapport, c'est vraiment juste un jeu de mots, donc, ce n'est pas parce que j'ai quitté la banque, que mon livre s'appelle L'immobilier sans les banques, ça n'a rien à voir. L'immobilier sans les banques, attends, ça veut dire que tu as quitté la banque ? Ben oui, ça fait quatre mois. Tu ne travailles plus à la banque ? Non, j'ai démissionné. Du coup, tu te concentres uniquement sur ton business ? C'est ça. Ok, tu vas nous expliquer ça après. Alors, qu'est-ce que je disais ? Voilà, il n'y a pas de lien en fait. Pourquoi l'immobilier sans les banques ? Quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, j'ai acheté un premier bien, c'était un appartement duplex. On a cassé, on a refait, de trois chambres, on est passé à cinq chambres. Trois mois après, on a acheté un deuxième, de trois chambres, on est passé à sept chambres. C'était vraiment le délire, tu vois, c'est bien à l'immobilier. Et j'ai voulu faire le troisième et la banque m'a dit non, ce n'est pas possible. Capacité d'empreinte atteinte. Et là, je me suis dit non, je ne peux pas m'arrêter là parce que je vois les sous que ça rapporte. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire sans les banques justement ? Vu que c'était ça mon blocage. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher, chercher et j'ai trouvé la méthode. Ce n'était pas une méthode nouvelle, ça existait déjà. J'ai trouvé la méthode pour investir en contournant les banques sans passer par les banques. D'accord, ok. Et méthode que tu enseignes aujourd'hui dans ton académie qui compte combien de personnes à peu près aujourd'hui ? Là, on a accompagné un peu plus de 500 personnes. Un peu plus de 500 personnes en combien de temps ? En un an et demi. En un an et demi. Et tes accompagnements sont autour de combien ? Moi, je peux calculer l'argent. Je ne peux pas dire le plus. Mais tout ce qu'elle peut vous dire, c'est que c'est 4 chiffres. Moi, je calcule seulement l'argent. Donc, le minimum pour 4 chiffres, c'est 1000 euros. Donc, 1000 euros fois 500, c'est 500 000 euros. Ok. Bon, moi, c'est tout ça qui m'intéresse, les chiffres-là. D'accord. Et donc, aujourd'hui, en termes de résultats, vous avez quoi comme résultats ? Alors, résultats des élèves, mes résultats persos. On va commencer par tes résultats, toi. Alors, moi, aujourd'hui, j'enlève tout ce que j'ai sorti. Je peux prendre le net à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai deux apparts en colocation. Oui. Un autre en location meublée standard. Six en sous-location. Oui. Donc, immobilier sans les banques. Non, six en sous-location ici. Oui. Un autre en sous-location à Bidjan. Donc, tout, ça fait 10. Et en termes de patrimoine, comment on est en termes de patrimoine financièrement, on évalue ça à combien à peu près ? Et en termes de patrimoine, bon, je ne mets pas la sous-location dedans parce que là-bas, je ne suis pas propriétaire. Mais sur les autres, on a autour d'un million deux cent mille euros. Un million deux cent mille euros. On parle d'euros, on n'est pas les CFA. Alors, attends, on va préciser. C'est en termes de patrimoine. On parle de patrimoine. C'est-à-dire la valeur qu'ont les appartements aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses sur Internet. Il ne faut pas les gens venir me sentir. Je dis ça, je dis. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà très bien. Et maintenant, en ce qui concerne les élèves d'un académie ? Alors, en ce qui concerne les élèves, ça se passe très bien. Là, même avant que je ne vienne aujourd'hui, il y a un qui m'a envoyé un message. Il a signé son bail. Il y a une question qu'on me pose souvent. C'est quoi le taux de réussite à l'académie ? Et la réponse que je donne est très bizarre. Il n'y a pas de taux de réussite. C'est-à-dire ? Merci. C'est-à-dire qu'évaluant le taux de réussite, on va mettre quoi dans la balance ? Est-ce qu'on va mettre les efforts que toi, tu as fournis ? Ou est-ce qu'on va mettre les efforts que tu as fournis et les efforts que l'élève a fournis ? Donc, si on me demande, aujourd'hui, tu as 500 personnes dans l'académie, il y en a combien qui ont trouvé des biens ou il y en a combien qui ont réussi ? Moi, je ne peux pas donner ce chiffre-là. Je peux te donner le taux de réussite de ce que moi, je mets en place. Parce que dans l'histoire, on est deux. Je te prends un exemple très simple. Toi, tu entres aujourd'hui dans une formation quelconque et puis tu as le programme de formation, tu as des coachings, tu as des cours, etc. Et puis, je touche du bois, je ne sais pas, pendant trois mois, tu es malade ou tu es indisponible, etc. Et à la fin de l'année, tu n'as pas pu mettre en place ton appartement. Ou bien tu commences à te lancer et puis, je ne sais pas, comme... Je ne dirais pas son nom. Sinon, elle m'avait tuée. Au bout de deux, trois, quatre mois, tu vois que tu appelles les propriétaires, ce n'est que des refus. Et tu te dis, ce truc-là, ça ne marche pas. Tu baisses les bras. Et deux autres personnes qui sont entrées en même temps que toi, qui avaient la même motivation, le même profil, commencent à se mettre dedans. Il y a des obstacles, mais ils tiennent la route. Ils surmontent les obstacles. Ils ont leur appartement. Est-ce que moi, je vais calculer mon taux de réussite, c'est-à-dire sur vos quatre ? Je vais dire qu'il y a 50 % qui ont réussi et 50 % qui ont échoué. Non. Parce que finalement, votre échec ne dépend pas de moi. Parce que moi, j'ai fait ma part, j'ai mis en place tout le dispositif. Le taux de réussite, il faut le demander à la personne qui fait la formation, pas à la personne qui forme. Parce que c'est le même programme, c'est le même accompagnement, c'est la même formation. Qu'est-ce qui fait que telle personne a réussi et telle autre personne n'a pas réussi ? Parce que le dénominateur commun, c'est l'accompagnement, c'est la formation. Donc, taux de réussite, moi, je ne sais pas comment le définir. Bon, si on prend un enseignant qui a des élèves, il va y avoir que tous les élèves ont une mauvaise note. Le point qu'on met entre tous les élèves, c'est l'enseignant. Tout comme si tous les élèves ont une bonne note, le point qu'on met, c'est l'enseignant. Alors, c'est comme si tu me dis, je n'ai pas eu mon bac parce que le prof était méchant. Tout comme je te dis, on a 100 élèves, ils n'ont tous pas leur bac. Bon, dans mon académie, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Là, par contre, c'est des extrêmes que tu prends, tu vois. Mais je dis, tu n'auras aucune formation qui se respecte. On est d'accord. Ou tu auras 100% tout le monde. Ça n'existe pas. Parce que ce sont des humains, ce sont des personnes. Chacun a sa situation, chacun a son niveau de résilience, chacun a sa manière de se comporter face aux échecs, face aux difficultés, face aux obstacles. Et justement, moi, mon rôle aujourd'hui à l'académie, c'est d'accompagner. Donc, moi, je ne te promets pas des résultats. Je te promets d'être avec toi pendant le parcours et de te faire bénéficier de mon expérience. Quand il y aura des obstacles, je te dis, attention, tourne comme ça. Tourne là. Mais attention, tu dis que tu es fatigué, tu ne veux plus tourner. C'est-à-dire, même si je te prends, je te mets au dos, je dis avant, tu ne veux pas, moi, je ne pourrais rien faire. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être qu'à ce moment, moi, je joue l'avocat du diable. Donc, voilà. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait revoir les process. Tu ne penses pas ? Parce qu'imaginons que, moi, d'habitude, je sais que peut-être, moi, pour mon cas, pour avoir des résultats, je passais à droite. Et au début, peut-être, je disais à tout le monde de passer à droite et ça marchait. Et puis, au bout d'un moment, tous ceux qui passent à droite, ça échoue. Est-ce que je vais me dire que c'est juste la comp... Est-ce qu'ils vont me dire que le problème, c'est ceux qui passent à droite ou alors c'est peut-être que ce n'est plus la bonne direction parce qu'un marché, ça change aussi ? Alors, nous, on s'adapte. Oui. Nous, on s'adapte. Et quand je dis ça, ce n'est pas qu'il n'y a pas de taux de réussite. Il y a plein de personnes qui réussissent à l'académie. C'est ça qui nous intéresse. Là, aujourd'hui, depuis le début, on a plus d'une centaine d'appartements qui sont sortis avec les élèves. Donc, ça marche bien. Mais c'est juste que quand quelqu'un te demande c'est quoi le taux de réussite, c'est parce que derrière, il y a une peur personnelle qui transmet peut-être pour te dire « Est-ce que moi, je vais réussir ? » Donc, la vraie question qu'il veut te poser, ce n'est pas « Est-ce que les élèves réussissent ? » C'est « Est-ce que lui, il va réussir quand il va venir ? » Tu vois. Donc, c'est pour répondre à ces personnes qui ont ces craintes tout à fait légitimes que je leur dis « C'est toi qui décides si tu réussis ou pas. » Parce que le dispositif est là. Ça évolue, ça change. Je te donne un exemple. Quand, au début de la formation, on a un petit message qu'on envoie aux propriétés pour les contacter, il s'est avéré que ce message-là, il y en a qui nous ont envoyé balader. On adapte la méthode. OK, si ce message, ça ne passe pas, tu le modifies comme ça. Ce n'est pas figé, tu vois. Ou si par message, ça ne passe pas, tu l'appelles. Ou si ça ne passe pas, tu vas sur place. Mais on trouve toujours des solutions. Il y a un logiciel qu'on utilisait, par exemple, pour faire l'étude de marché. Aujourd'hui, on trouve qu'il n'est plus très fiable, tu vois. Donc, là, juste, il y a deux jours-là, on vient de faire un nouveau module, mais une mise à jour pour dire, OK, les amis, aujourd'hui, voilà comment on va faire l'étude de marché avec tel, tel, tel nouvel outil, tu vois. Donc, c'est dynamique, ça évolue. D'accord. Mais aujourd'hui, moi, j'imagine, moi, je t'entends parler, moi, je veux un chiffre au bout d'un moment, je vais me poser la question. Sur 100 personnes qui rentrent, il y a quel pourcentage à peu près qui, au bout d'un an, réussissent à avoir un bien ? On est issu du 30 %. 30 %. Oui, ça reste correct. Ça reste correct. Parce que, justement, pour aller dans ton sens, c'est que très souvent, ce qu'ils prennent en accompagnement, ils s'attendent à ce que tu roules tout seul. Sauf que l'accompagnement, c'est une chose. Après, il faut se donner les moyens. C'est ça. L'accompagnateur peut donner, peut mettre, il a une obligation de moyens, il met tous les moyens à ta disposition, mais encore, il faudrait que tu fasses le job, quoi. C'est comme quand toi, tu m'accompagnais pour mon livre. Si je ne rendais pas les pages à temps. Est-ce que j'allais dire que tu as échoué ou est-ce que j'ai échoué ? Non, non, je tombe sur le sens et je suis parfaitement d'accord avec toi. Et donc, j'ai remarqué très souvent que dans la, très souvent chez nous, dans la communauté, chez les Africains en général, on a toujours cette épine dans notre pied, dans notre caillou, dans nos chaussures, en ce sens où on s'est dit le bon produit ne fait pas la publicité. C'est-à-dire ? En d'autres termes, quand c'est bon, on n'a pas besoin de trop parler, ça va tout seul. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Qui t'a appris ça ? En tout cas, c'est ce qui se dit très souvent. Tu peux être, comment je vais dire ça ? Très, très, très bon. Mais quand on te dit le bon produit ne fait pas la publicité, il a fini de faire la publicité. Il est arrivé en certains stades. C'est comme Coca-Cola. Aujourd'hui, peut-être Coca-Cola ne fait plus de pub dans certains endroits, mais c'est parce qu'il est arrivé en certains niveaux. Tu es encore au bas de l'échelle. Fais pas la pub, tu vas voir. Personne ne viendra te connaître. Après, il y a plusieurs stratégies. Tu peux faire de l'organique, mais encore ça, tu commences à te faire connaître. Moi, j'ai fait le choix d'aller sur la publicité payante dès le départ parce que je voulais aller vite. Je pourrais faire de l'organique, ça allait me prendre le temps que ça allait prendre. Mais moi, j'ai fait à l'inverse. Je me suis dit, je fais de la publicité payante, j'attends certains niveaux. Et là, aujourd'hui, j'ai commencé à développer une stratégie organique qui fait que c'est beaucoup plus simple de ramener les gens dans l'organique. Et donc, pour une femme, tu as quitté ton job. Oui. Ma question aura deux volets. Pour une femme qui a un boulot, et qui hésite à se lancer en business, tu lui dirais quoi? Alors, moi, je lui dirais, après, ça dépend. Si elle est très, très riche, c'est juste un live tranquille. Oui, oui. Mais bon, il y en a très peu. Oui, d'accord. Si tu sais que ta situation, là, maintenant, parce qu'en vrai, il n'y a pas que toi dans l'histoire. Si tu as des enfants, il y a tes enfants dans l'histoire. C'est, tu n'es plus là aujourd'hui, tes enfants font comment? Ou tu n'es plus là aujourd'hui, tu assures quoi pour tes enfants? Ou même si tu es là aujourd'hui pour toi-même, tu vis comment? C'est quoi la qualité de vie que tu as, le niveau de vie que tu as? Il y en a qui vont te dire, oui, l'agent ne fait pas le bonheur et tout, c'est des montants. Ça dépend de la somme, tu vois, ou du montant. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre aujourd'hui. Tu vas voir d'autres personnes, tu vas les envier parce que tu n'arrives pas à te permettre ces choses-là. Mais tout dépend de toi, en fait. Tout dépend de toi. Donc, soit tu restes dans ton CDI, dans ton petit confort, et tout, etc., et tu continues à te plaindre, tu continues à râler, tu continues à envier d'autres personnes, même si tu ne le dis pas au fond de ton cœur, c'est, eh, si je pouvais être comme celui-là, comme celle-là et tout, ou tu décides de prendre les choses en main et puis de bouger les lignes. Après, ça ne sera pas simple, ça ne sera pas facile, mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, on veut souffrir le moins possible, ce qui est tout à fait normal. On veut que ça aille très vite. En trois mois, je vais être millionnaire. Non, tu ne seras pas millionnaire en trois mois. Soit ils vont te blaguer ou ça sera une stratégie où on te vend du rêve ou tu vas devoir crécher un peu pour avoir un peu d'argent. Donc, soit tu grattes sur tes heures de sommeil, soit tu grattes sur ton argent, tu épargnes, soit tu te formes, tu investis en toi, mais à un moment donné, tu vas devoir faire un sacrifice. Et c'est ce sacrifice-là que beaucoup n'ont pas envie de faire. Donc, tu ne peux pas, enfin, comme on dit, tu ne peux pas vouloir des omelettes sans casser les yeux. Sans casser les yeux, en effet. Donc, pour une femme qui a TIC, qui a son CDI, moi, le message que je prêche aujourd'hui partout est tes revenus complémentaires à côté et une activité à côté qui te permet d'avoir, en tout cas, une bonne épargne que tu mets pour toi, mais aussi pour tes enfants. Et justement, tu parles d'activité et justement, ce que tu développes dans ton livre immobilier sont les banques pari aux éditions Argent Livre. Et pour ceux qui veulent se le procurer, toujours dans le premier commentaire de la vidéo ou alors en contactant l'immobilier qui est juste en dessous de l'écran. À partir de quel montant est-ce que, quel budget on peut se permettre de lancer, de se lancer dans l'immobilier sans les banques ? Alors, budget, se former, se faire accompagner et lancer, on est autour de 10 000 euros. 10 000 euros. Je pense qu'il reste quelque chose d'accessible. Pour de l'immobilier, oui. Le deuxième volet de ma question est celle de savoir. Moi, je dis, tu as fait, tu t'es lancé un business en parallèle de ton boulot et maintenant, tu as quitté ton boulot pour te consacrer à 100 % sur ton business. À partir de quel moment on sent qu'on est prêt pour laisser son boulot ou se consacrer à 2000 % sur son business ? Alors, bonne question. Moi, je pense qu'il y a deux choses qui vont faire le switch, en fait. Première chose, ça sera interne. Oui. Il y a un moment où tu sens que là, c'est le bon moment. Ça, on ne peut pas l'expliquer. C'est au fond de toi, tu sais. Voilà. Et deuxième chose, il faut que ton environnement soit prêt. Quand je dis environnement, c'est est-ce que tu as ton business qui est suffisamment mature pour te porter ? Est-ce que, par exemple, si tu es marié, ton mari est prêt à ce que tu quittes ton job pour te consacrer à ton activité ? Est-ce que tous les éléments sont réunis ? Pour moi, il y a un minimum quand même. Tu ne peux pas juste démarrer ton business. Après, chacun a sa manière de voir. Mais ceux qui disent, oui, j'abandonne tout, je me lance, vas-y, mais tu vas crécher, tu vas bien galérer. Donc, si tu as la chance d'avoir un CDI, un business, prends le temps qu'il faudra pour mettre en place ton activité. Et quand tu vois qu'à un certain moment, ça tourne seul, ça peut te gérer, à ce moment-là, tu t'en vas. Et quand aussi, intérieurement, tu es convaincu que c'est le bon moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette crainte là ? Parce que je t'ai dit, à n'importe quel moment ton business peut capoter ? Mais la crainte, c'est dans tous les domaines de la vie. Tu as assis là, tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Donc, est-ce que tu vas dire que tu ne vis plus ? Non. Donc, quand je dis, ton business peut capoter, oui, mais il y a certaines conditions qui sont mises en place qui permettent de limiter le risque quand même. Moi, dans mon cas, j'ai lancé l'académie fin 2022, donc début 2023. J'ai démissionné juin 2024, donc après un an et demi. Mais pendant ces un an et demi, je ne dormais pas. Bien sûr, bien sûr. Le livre, tu te rappelles, on écrivait, c'était entre 4h et 7h du matin. Les élèves à l'académie m'écrivaient à 23h. C'était la folie, tu vois. Mais tu te mets entre parenthèses et tu te dis, OK, j'ai tel objectif, je suis focus, j'y vais et après tu souffles un peu. En effet, en effet. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne le plus d'argent ? L'immobilier ou l'académie ? Alors, pour être très honnête avec toi, les deux. Non, 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 ce n'est pas ça ma question. Non, 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 non. C'est une pire lucide. Qu'est-ce qui te donne le plus d'argent ? Clairement l'académie. Ah, voilà. Et ça, je n'ai aucun souci à lui dire clairement l'académie. Mais l'académie, je viens d'où ? L'académie vient de l'immobilier. Pour ça. Il y a une fois, quelqu'un m'a demandé la même question. Mais finalement, est-ce que tu gagnes de l'argent avec ce que tu enseignes ou tu gagnes de l'argent avec les gens à qui tu enseignes ? Je lui ai dit, écoute, je pouvais garder ce que j'avais pour moi. J'allais toujours gagner mais 5 000 euros, 10 000 euros, etc. Tu vois, ça restait pour moi. Mais ceux qui attaquent les formateurs qui disent, ouais, c'est avec la formation que tu t'enrichis. Mais attends, est-ce que vous écoutez parler ? Aujourd'hui, j'arrive à partager cette stratégie avec 500 personnes. Même s'il n'y a que 100 ou 150 personnes qui se sont lancées et qui ont réussi, tu te rends compte de la valeur que ça crée. Et bien sûr, le travail, il est rémunéré. Donc, c'est pas en mode je me promène, je vends des formations. Non, c'est tout un accompagnement. Attention, je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui vendent des formations sont des Jésus-Marie-Joseph. Il y en a qui en profitent, qui vendent n'importe quoi, qui font n'importe quoi. Mais quand tu as trouvé le bon accompagnement, la bonne formation, voilà. Moi, quand les gens viennent à l'académie, je leur dis le prix, je le dis avec le sourire. Et je dis, voilà, là, je suis gentille, je te fais moins cher. Bon, ça coûte quand même quelque chose, tu vois. Mais quand ils ont fini la formation ou pendant qu'ils sont dedans, ils se rendent compte que ce qu'ils ont, la valeur qu'ils ont, dépasse largement ce qu'ils ont payé, tu vois. Donc, clairement, aujourd'hui, ce que j'ai appris dans l'immobilier me permet de le monétiser et d'avoir plus d'argent derrière. Donc, quelqu'un qui se lance aujourd'hui dans ça, si demain, il veut transmettre son savoir, ça te rapporte plus d'argent, tu vois. Donc, avec l'échelle, l'effet de volume, bien sûr que l'académie est beaucoup plus rentable. OK. Bon, en tout cas, de toute façon, si quelqu'un estime qu'il peut le faire, qu'il le fasse. Exactement. Parce que ce n'est pas comme si réussir à rentabiliter cette activité était simple. Exactement. C'est un travail. Exactement. Tout comme on paye un enseignant qui enseigne à l'école tout le temps. C'est ça. C'est aussi une formation et c'est une vraie formation parce que là, il y a beaucoup qui partent sur des formations, tu enseignes les mathématiques, l'histoire, les machins. Et derrière, tu n'as même pas su que tu vas pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, voilà. OK. Toi, aujourd'hui, en tant que formatrice, en tant qu'entrepreneur, je vais dire ça comme ça, c'est quoi? Si il fallait nous parler de partager tes deux plus gros challenges, ça serait lesquels? Alors, Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Auvoir le cours duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons New Work qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Mais deux plus gros challenges, déjà, il y a le challenge personnel, c'est-à-dire arriver à gérer tout ça, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, à l'académie, on est bientôt 500, mais derrière, il y a mon mari, il y a les enfants, il y a ma vie sociale, il y a tout ça. Et il faut réussir à trouver l'équilibre. Honnêtement, ce n'est pas facile. Parfois, ça va empiétrer sur certains aspects, mais bon, on est déjà nés, on est déjà dedans, donc on essaie de trouver le juste milieu. Donc, trouver cet équilibre-là, ça, c'est un des plus gros challenges. Et le deuxième challenge personnel pour moi, c'est d'arriver à faire réussir mes élèves. Ça, j'y tiens vraiment et je m'implique personnellement. Bon, au bout d'un moment, tu ne peux pas tout faire. Donc, tu as des équipes qui vont accompagner, qui vont coacher, mais j'essaie quand même de prendre le temps de parler avec chacun. que tu dois aussi payer. Exactement. Récemment, j'avais fait une petite compagne où j'ai appelé chaque membre de l'académie, où j'ai envoyé des messages à chaque personne. Et j'essaie de rappeler tout le monde. Il y a très peu de formateurs qui le font parce que ça demande du temps, de l'énergie. Mais je me dis, les gens se sont engagés, ils sont venus. La motivation qu'ils avaient au départ, la motivation arrive au moment où ça tombe. Il faut la discipline pour tenir, pour continuer. Et les gens peuvent rencontrer des difficultés. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire ou qu'ils sont plus fainés que les autres. Non. Mais il y a des difficultés de parcours et tout. Et moi, j'estime que le rôle d'un coach, c'est justement d'être là dans ces moments où tu as quelqu'un qui est rentré à l'académie, ça fait un an. Tu ne le vois plus. Qu'est-ce qu'il devient ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Prends des nouvelles. Comment tu vas m'achérer ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment est-ce que je peux t'aider ? Pour moi, c'est ça la vraie réussite. Donc, en tant que coach, c'est vraiment prendre ces personnes-là par la main. À l'académie, j'ai déjà oublié mes papas, mes mamans, mes tatas, mes petits-frères. Il y a tous les âges, tous les profils. Mais c'est un peu comme la mère Pôle, tu vois, qui protège ses poussées, on va dire, mais vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion aussi, tu vois. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs. Parfois, je ne réponds pas tant au message. Mais pour moi, comme je le disais, mon deuxième challenge, c'est vraiment de les voir réussir. Et je fais tout ce que je peux, en tout cas, tout ce qui est au mon pouvoir, dans mes capacités, pour qu'ils aient des résultats. OK. C'est super. C'est super tout ça. Et en tout cas, tout ceci se range aussi. C'est justement dans cette même lignée-là, ça qui t'a poussé à créer le gala. Du coup, est-ce que tu peux nous en parler, le gala ? Exactement. Alors, le gala, c'est un moment exceptionnel de réseautage. Donc, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect où on met vraiment à l'honneur les membres de l'académie. Donc, ceux qui se sont lancés dans cette aventure, ce n'est pas facile. Il faut appeler les propriétaires, il faut les convaincre. Quand on voit balader, tu as des refus. Il faut créer ton entreprise. Après, il faut mettre ton bien en ligne, il faut trouver des clients. Et c'est vraiment dire à cette personne-là, vous êtes fort, vous êtes passés à l'action, vous avez fait le pas. Voilà, on vous célèbre, on vous met à l'honneur. Mais c'est aussi en temps de réseautage, de networking, parce qu'on a, en tout cas cette année, plein de têtes d'affiches, de gros noms qui seront là. Donne-nous quelques noms. Donc, on aura Stanislas Zezé, Claudicia, Yann Amon, des ambassadeurs qui seront là, des avocats, enfin, vraiment un parterre de personnalités qui vont nous permettre de réseauter, d'être au fait de l'actualité entrepreneuriale. Tu parles beaucoup de réseau dans ton discours. Oui. J'aurais deux questions par rapport à ça. C'est comment est-ce que tu construis ton réseau et quelle est l'importance, quel est l'impact que le réseau a eu dans tes affaires ? Alors, comment je construis mon réseau ? Ça va paraître bizarre, mais pour moi, personnellement, c'est la grâce de Dieu. Ah, on va y arriver. Oui, c'est la grâce de Dieu. Il y a besoin que la grâce, là, tout simplement, c'est une personne. Pourquoi je dis la grâce de Dieu ? Parce qu'il y en a qui veulent connaître des personnes, mais tu vas tourner, 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 chercher le numéro, tu ne vas pas trouver. Et puis, il y a certaines personnes ou par concours de circonstances ou juste comme ça, la personne te répond. C'est-à-dire, les gens vont se dire qu'on est telle personne, telle personne. Non, c'est la grâce de Dieu, honnêtement. C'est pas dangereux, ce que tu dis là. C'est très dangereux. Et même pour le gala, tu vois, toutes ces têtes d'affiches qui sont là, c'est encore la grâce de Dieu, pure grâce. Donc, construire un réseau, pour moi, il y a des actions à poser. Je me rappelle la première fois où je suis sortie de ma zone de confort et je me suis dit je vais construire mon réseau. C'était à Business Africa, je crois, 2022 ou 2023, je ne sais plus. J'ai décidé de prendre un stand. Je crois que c'est là-bas qu'on s'est croisés d'ailleurs. J'ai décidé de prendre un stand et d'aller présenter ce que j'avais. Mon offre de formation n'était même pas encore calée et tout. C'était encore une idée, qu'est-ce que je propose et tout. Tu étais enceinte. J'étais enceinte en plus. Et à cette époque-là, je me rappelle que j'ai rencontré plein de personnes. Et en écoutant ce que les personnes voulaient, c'est là que j'ai peaufiné mon offre. C'est là-bas que j'ai rencontré Stanislas Zizé, c'est là-bas que je t'ai rencontrée. J'ai écrit le livre. Ça m'a ouvert plein de portes. Donc, construire son réseau, pour moi, c'est sortir de sa zone de confort, aller vers les autres, aller à des salons, des événements, des dîners-galats, des rencontres d'entrepreneurs pour échanger, connecter avec des gens. Maintenant, comment faire grandir son réseau ? Là, maintenant, c'est la marmaille. Explique-nous la marmaille. je dis la marmaille, mais c'est entre guillemets. Quand je dis la marmaille, c'est répondre aux intérêts de l'autre, pas ses intérêts. Parce que très souvent, quand on parle de réseau, c'est moi, je gagne quoi ? Je vais l'appeler, j'aurai ça. Non, ça détruit ton réseau. Quand tu es en relation avec quelqu'un, il faut faire en sorte que la personne soit satisfaite de toi et n'attend rien en retour, mais vraiment rien. Aujourd'hui, nous deux, on est dans un réseau. Quand je vais vouloir, je vais dire, agrandir notre réseau, je vais par exemple te donner des choses plutôt qu'à attendre quelque chose en retour. Ça aura deux effets, en fait. un, tu seras content et deux, implicitement, la personne a une petite dette morale envers toi. Alors, tu ne donnes pas pour que la personne ait une dette morale, mais naturellement, ça se fait. Ça, je l'ai appris dans la série Suite. Voilà. En fait, fais attention à tout ce que tu fais, à tout ce que tu dis et à tout ce que tu donnes. Et ce principe-là, je l'ai appris avec Yann Amon. Désolée, Le Bon, je vais te dévoiler ton secret. Voilà, on est là, on casse les papons. J'ai remarqué que quand il est arrivé à Paris, il m'envoyait toujours un cadeau. Toujours. Il ne peut pas être à Paris. Et quand je me suis demandé, je me suis dit, mais pourquoi en fait? Et il m'a dit, ça, c'est un prince qui l'a appris avec quelqu'un. Quand tu arrives dans un territoire où tu arrives quelque part, il faut donner. En fait, tu crées une connexion avec les personnes qui sont dans ce territoire et il y a des bénédictions que tu as. Donc moi, aujourd'hui, partout où je vais, quand je dois rencontrer des gens, je ne viens pas les mains vides. Tu vois, à l'église, on va te dire, ne viens pas dans la maison de Dieu les mains vides et tout. Mais pour moi, c'est valable partout. Et à force de poser ces actes dans la vie des gens, tu marques les gens et ils se disent, ce n'est pas une relation intéressée en fait. Au contraire, la personne m'apporte quelque chose et il y a des situations dans lesquelles tu seras, la personne ne peut pas te laisser. Moi, aujourd'hui, il y a des personnes, si j'appelle, la personne va se débrouiller, va rentrer où il veut parce qu'il y a cette relation-là qu'on a créée. Donc, plus donner et satisfaire l'autre personne. Ça, ça permet d'agrandir son réseau. D'accord. Et quel est l'impact que ton réseau a eu sur ta progression ? Ah, énorme. Ce que moi, je suis aujourd'hui, déjà, c'est Dieu, mais c'est aussi le réseau. Mais vraiment. Parce que tu connais quelqu'un qui te connecte à quelqu'un, à quelqu'un, à quelqu'un, et de fil en aiguille, tu te rends compte que... Regarde, je prends l'exemple tout simple du dîner gala aujourd'hui. C'est quasiment le réseau. Quasiment. Telle personne qui te dit, ah, j'ai le numéro de tel appel là où tu écris... Enfin, c'est le réseau, clairement. Et ça te permet justement d'entrer où tu ne serais pas entré. Ça te permet d'avoir accès à des gens à qui tu n'aurais pas accès. Et voilà. D'accord. Et tu dis beaucoup, dans ton discours, lorsque tu parles du réseau, tu parles beaucoup. J'espère que c'est là qu'on va se séparer. Ou pas. Tu parles beaucoup de Dieu. Et tout à l'heure, tu as parlé de la grâce. Sauf qu'on a l'impression que la grâce l'a choisi les gens. Vous avez dit, ce n'est pas dangereux. En ce sens, c'est où ? Quelqu'un peut se rester là et dire que bon, comme ma part n'est pas encore venue, c'est que c'est Dieu qui a choisi. Et du coup, bon, peut-être qu'il arrête de fournir les efforts parce que j'ai eu une amie une fois qui m'a dit, de toute façon, quand il s'agit de l'argent ou de quoi que ce soit, Dieu choisit qui bénit quand il veut, comme il veut. Donc, quand tu parles de grâce, un discours comme celui-là, c'est pas dangereux. Alors, c'est pas dangereux. Tu sais, on a l'habitude de dire que la chance, c'est la rencontre de l'opportunité, la préparation. Donc, l'opportunité, tu ne sais pas quand ça va venir. Mais la préparation, ça dépend de toi. Donc, prépare-toi jusqu'à ce que tu rencontres l'opportunité. Ça, c'est la chance, ce que dans le commun des mortels, a de la chance, mais ce n'est pas vraiment de la chance. C'est-à-dire, c'est une faveur imméritée que tu as eue. Ça peut paraître injuste parce que tu vas te dire mais telle personne a eu la grâce, telle autre personne n'a pas eu la grâce. Mais encore une fois, ça, ça relève de Dieu là-bas. Donc, est-ce qu'il choisit les gens à qui il fait grâce? La question reste posée. C'est lui seul qui sait. Est-ce qu'il fait grâce à tout le monde? Je ne sais pas. Mais moi, je sais qu'il y a par exemple des principes, je ne dirais pas religieux, des principes divins qui déclenchent des grâces spéciales. Comme quoi? Comme le principe du donner, du recevoir. Ça, que tu sois chrétien, musulman, ça marche, tu vois. Comme la loi de l'attraction. Tu lances quelque chose, ça va tomber. La loi de l'apaisanteur, pardon. Ça va tomber. Donc, il y a des principes quand tu appliques dans tes affaires, dans tes business, comme on dit, Dieu n'est pas gaou. Il y a forcément des choses qui vont se passer, tu vois. Le principe du donner, je te donne un exemple. Tu vas avoir quelqu'un qui est en train de démarrer son business et puis, tu lui fais un don, tu lui fais une offrande pour lui dire, certes, je ne peux pas, je ne sais pas, prendre 5, 10 accompagnements ou un truc, mais voilà, je te fais ce don-là, que ça t'aide, que ça te propulse. Même si ce n'est pas de la même manière, Dieu va tourner d'une autre manière, ça va te retrouver quelque part. Forcément. C'est qui Dieu pour toi? Pour moi, Dieu, c'est le Créateur, c'est mon Père, c'est mon Seigneur, c'est mon tout en fait, et c'est quoi le rapport entre Dieu et les affaires? Alors, pour moi, Dieu, c'est la base des affaires. Comment ça? Tu sais, dans ce monde-là, il y a deux, on va dire c'est binaire, oui, il y a deux choses. Il y a le monde spirituel avant le monde physique. Tu peux croire ou pas, ce n'est pas grave. C'est comme si tu dis à quelqu'un, l'air n'existe pas. Et la personne te demande pourquoi, tu dis, mais on ne voit pas l'air. Est-ce que c'est parce que tu ne vois pas l'air que l'air n'existe pas? Bouge tes narines, tu sauras que l'air existe, tu vois. Donc, c'est un peu comme quand on dit, est-ce que Dieu est dans les affaires? Pour moi, Dieu est à la base des affaires. Il y en a qui vont faire des fétiches, des médicaments, des marabouts, etc., pour aller loin dans les affaires. Il y en a aussi qui vont se baser sur Dieu pour aller loin dans les affaires. Mais l'ironie, en fait, c'est que, que ce soit les marabouts ou les fétiches, les trucs, Dieu est au-dessus de tout, en tout cas pour moi. Donc, pour moi, c'est la base et c'est lui qui te permet d'aller loin, d'attendre des choses que des gens n'ont pas pu atteindre par leurs propres forces. Parce que tu peux faire avec tes propres forces, mais au bout d'un moment, tu sens que tu es épuisé. Tu as tout donné, mais ça ne prend pas. Fais appel à Dieu. Lui, il te met juste un petit grain de sel et puis, tu vois, ça le fait. Mais, Dieu qui est si bon, pourquoi il a besoin que tu fasses appel à lui? C'est-à-dire? Mais pourquoi il a besoin que tu fasses appel à lui? Alors qu'il voit que tu es dans le besoin. C'est pas un brigand, excuse-moi, c'est un gentleman, tu vois. Et donc? C'est comme s'il te dit, OK, voici le deal. Moi, je peux t'aider, mais l'aide que je te donne, c'est dans cette pièce-là. Tu ouvres la porte, tu rentres, tu prends tout ce que tu veux. Oui. Et toi, tu as arrêté derrière la porte. Mais oui, pourquoi tu ne me... Il dit, mais ouvre juste la porte, en fait, c'est là. Non, mais moi, je ne veux pas ouvrir la porte. Pourquoi j'ai besoin d'ouvrir la porte pour avoir... Tu sais pas. Et la porte ici, c'est quoi? Là, ça dépend maintenant. Moi, je te pose la question. ma porte, c'est Jésus. Il y en a qui vont dire Jésus, c'est un prophète, etc. Moi, je sais que tant que je passe par Jésus, en tout cas, il y a des choses que je peux avoir, clairement. Donc, tu peux rester derrière la porte tant que tu n'as pas ouvert. En tout cas, en fonction de ce deal-là, dans l'exemple que je donne, tu n'auras pas tout ce qui est derrière. Donc, c'est bien beau de dire, oui, il est bon, il est gentil et tout, mais voilà, il y a des principes qu'il faut respecter aussi. D'accord. Tu vois, j'imagine, il ne voit rien en tant qu'Africain, il y a des coutumes, des rituels. Et maintenant, il y a Jésus. Qu'est-ce que tu fais lorsque les deux rentrent en contradiction? Tu joues à dire Jésus? C'est-à-dire? Lorsque peut-être les coutumes de ton village d'origine et tout te demandent à aller à gauche et que Jésus ou Dieu te demandent à aller à droite, tu fais quoi? Tu as créé les coutumes, là. Tu es à toi de me répondre? Ou dis-moi et pose la question. Tu m'as parlé de coutumes. Oui, mais moi, je te demande qui a créé les coutumes. Non, moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions. Moi, je suis là pour poser les questions. Non, je veux comprendre ta question. Moi, je ne sais pas ça, toi de me dire. Donne un exemple de coutumes, par exemple. Peut-être, moi, je ne connais pas les coutumes ivoiriennes. Donne une coutume chez toi. Voilà. Par exemple, chez nous au Cameroun, je vais parler de celle que je connais la mieux et qui est la plus vulgarisée. Il y a peut-être dans l'ouest de Cameroun le culte des crânes. Il dit que, bon, OK, quand il y a peut-être un membre de la famille qui décède, au bout d'un certain moment, il faut aller recueillir le crâne, mettre dans une salle, mettre l'huile et tout le bazar et après, c'est comme ça qu'on s'agit des bénédictions des ancêtres. Sauf que dans plusieurs religions, pour ça, ça relève de la sorcellerie. Voilà. Alors, moi, personnellement, si j'étais dans ce cas-là, j'ai fait le choix de suivre Dieu du moment sans contradiction avec ce que mon Dieu me dit, je fais ce que mon Dieu me dit et j'assume. Et tu n'as pas l'impression de trahir tes ancêtres? Trahir quel ancêtre? Tes ancêtres, puisque c'est coutume sur tes ancêtres qui l'ont mis en place. Je dis, c'est mon choix personnel. Oui, mais ton choix, ta vie... Je ne trahis personne. Parce que, ce qu'on ne dit pas, il faut aller voir les implications spirituelles derrière. Après, chacun est libre de faire son choix. Si tu veux, tu peux mélanger. Tu peux faire un peu de tradition, un peu de Dieu et tout, mais à un moment donné, il va falloir se positionner. Ce que tu fais avec Dieu, c'est quoi les implications? Ça t'apporte quoi? Les traditions que tu fais, ce n'est pas parce que c'est ta tradition que c'est forcément bon ou forcément mauvais, tu vois. Je veux dire, en tant qu'être humain, il faut savoir jauger les choses et se dire, OK, ça, ça m'apporte ça, je le fais. Ça, ça ne m'apporte pas ça, je le fais. Il y a plein de personnes qui ont fait toutes ces traditions aujourd'hui qui ont des liens pas possibles, des blocages pas possibles. Tu dois te poursuivre jusqu'à... J'ai une qui m'a dit il y a un gros serpent. Je veux dire, il y a un gros serpent qui me poursuit chaque fois dans mes rêves. Je lui ai dit, mais ma chérie, va voir. Je ne voudrais pas voir ma consomme pour faire ta délivrance. Va voir parce qu'il va te délivrer, tu vois. Donc, je dis, c'est bien beau de dire oui, l'Afrique, mes racines, ma culture et tout, mais il faut voir les implications derrière. Mais ça, c'est que tu as choisi peut-être de regarder le côté négatif. Je ne dis pas que tout est négatif. Je ne dis pas que tout est négatif. Mais dans la plupart des cas, il y a des histoires bizarres. Mais peut-être parce que c'est justement ce qui est bizarre qu'on décide de mettre en avant. Donc, mettez le bon en avant aussi. Mais justement... Après, on n'est pas en train de régner notre culture ou nos coutumes. Non, pas du tout. Il y a des cultures, des coutumes qui sont très bien. Mais moi, quand ça commence à relever du spirituel et je sais qu'il y aura des impacts, là, par contre, je fais attention. D'accord. OK. J'accepte. J'accepte. Et donc, c'est qui Jésus ? Pour moi, Jésus, c'est le fils de Dieu. Pourtant, on dit que Jésus et Dieu sont un. Là, on rentre dans l'église, là. Alors, là, on va rentrer dans la théologie. Je ne suis pas du tout théologienne, mais je crois en la Trinité. Donc, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est trois personnes de Dieu qui font un. Voilà. Là, je t'arrête là. Tu ne vas pas plus loin que ça. Non. Parce que je te vois venir, là. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologienne. Voilà. Est-ce que tu crois en la Destinée? Oui, je crois en la Destinée. Pour toi, c'est quoi la Destinée? Pour qu'on soit su qu'on part sur les mêmes bases. Alors, pour moi, la Destinée, c'est un peu le plan, je reviens encore à Dieu, désolé, c'est le plan que Dieu a tracé pour toi, mais je pense qu'on peut marcher dans le chemin de sa Destinée comme on peut s'écarter du chemin de sa Destinée. Il peut y avoir des situations qui vont te faire marcher sur ce chemin-là ou des situations qui vont te faire dévier. Maintenant, Dieu, c'est un peu comme un GPS. Tu prends le chemin, tu prends le chemin, à 20 moments, tu dévies, il recalcule, il adapte. Peut-être que ça va te prendre beaucoup plus de temps, mais il a moyen de recalculer, d'adapter pour que tu reviennes sur le chemin. Donc, ça veut dire que ceux qui restent sur le chemin, ceux qui dévient et qui restent, ça veut dire que Dieu n'a pas recalculé? Ça dépend. Je t'ai dit tout à l'heure, Dieu, il y a ton choix, tu décides quoi? Est-ce que tu l'invites dans ta vie pour lui dire prends le contrôle de ma vie, prends les rênes, à ce moment-là, il gère? Ou est-ce que tu dis GPS, éteins-toi, je n'ai pas besoin de toi? À ce moment-là, tu navigues à vue et tu vas où tu veux. C'est possible de réussir sa vie sans avoir du temps dans sa vie ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible. Ça reste un moyen comme un autre. Ce n'est pas un moyen comme un autre, c'est un choix en fait. Oui, un moyen de réussir comme un autre. c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles réussir sa vie? Je lui ai posé la question. C'est moi qui pose la question. Moi, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. L'émission est finie, l'émission est finie. Alors, pour moi, réussir sa vie, tout à l'heure, tu as parlé de destinée. Oui. Moi, je pense qu'on ne vient pas sur la terre au hasard comme ça. Pour moi, réussir sa vie, c'est réussir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Donc, si ce pourquoi tu es venu sur la terre, tu as pu le faire sans Dieu, tant mieux. Après, pour moi, de façon personnelle, je pense que Dieu, c'est le créateur, c'est lui qui a la notice. C'est lui qui sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Donc, réussir en dehors de Dieu, ça peut se faire, ça peut se faire. Mais pour moi, ce n'est pas la perfection, en fait. Donc, pour toi, la seule manière de réussir sa vie à la perfection, c'est de marcher avec Dieu à côté de toi. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ah non, tu as dit que ce ne sera pas la perfection. Je suis en train de dire que pour moi, réussir de façon parfaite, c'est le faire dans le plan de Dieu pour toi. C'est ce que je dis, parfait. Vous avez dit que si ce n'est pas dans le plan de Dieu, ce ne sera pas parfait. Oui, oui. À mon avis, oui. Donc, vous avez dit que ceux qui ne croient pas en Dieu ne réussissent pas parfaitement leur vie. C'est ce que tu es en train de dire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Dieu a créé tous les hommes. Dieu n'a pas créé que les musulmans, que les chrétiens, que les croyants. Non, Dieu a créé tous les hommes. Et dans le plan de Dieu, je ne sais plus quel verset de la Bible, il dit que son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés. Donc, nous sommes tous les enfants de Dieu. Et quand Dieu crée ton plan, il y a des gens qui sont nés pour faire la politique. Il y en a, par exemple, il y a des chrétiens qui vont te dire oui, la politique, etc. Bref, chacun a son couloir. Chacun a le plan que Dieu a tracé. Tu peux être en train de marcher dans le plan de Dieu. Maintenant, si tu n'as pas cette conscience-là que c'est Dieu qui trace ça pour toi, là, pour moi, ce n'est pas parfait, tu vois, personnellement, c'est moi. Avoir conscience que c'est Dieu ton créateur, tu vis pour lui, que tout ce que tu es en train de faire, c'est pour lui, c'est pour sa gloire. Et puis, voilà. OK. On aurait pu tirer encore, mais ce n'est pas le but. On ne va pas arrêter comme ça pour aujourd'hui. Mais toi, tu es croyant, j'espère. Ça, ça reste très intime. Je crois. Tu crois. Je crois. Tu crois en Dieu. Je crois qu'il y a un être suprême. Maintenant, comme je le dis, c'est chacun qui a sa définition de Dieu. Voilà, je crois en un être suprême. Je crois qu'il y a des forces surnaturelles qui nous guident. Bon, maintenant, chacun a son approche de Dieu. Chacun a son approche. D'aucun, pour eux, il faut aller prier. Ou bien du moins, il faut se prosterner. Pour d'autres, il faut aller à l'église. Voilà, tout comme pour d'autres, ça sera les crânes. Voilà, je respecte ça. Mais bon, puisque tu es là, ben, on ne parle pas de moi. Si jamais vous voulez souhaiter savoir quelles sont mes convictions personnelles, c'est un sujet sur lequel on échangera plus tard. Donc, on va revenir du coup au gala puisque je pense que ils ont envie de savoir, du moins ceux qui écouteront cette vidéo, c'est comment on fait pour y avoir accès, ça se passe où, comment, voilà. Alors, donc le gala aura lieu le samedi 23 novembre au Salon Houch à Paris. Oui. Donc, l'année dernière, on était au Pullman Bercy. On a monté des niveaux. On a décidé de, voilà, de monter d'un cran, de faire les choses bien. Et le thème de cette année, c'est l'excellence. Ah, yeah. Vraiment. on est fatigué des choses qu'on fait à peu près et tout. Et les gens se moquent toujours de nous. On dit, nous, quand on se retrouve, les Africains, c'est pour aller danser et faire la fête. Non. Maintenant, il faut qu'on montre qu'on est capable d'organiser de belles choses, de bonnes organisations, mais vraiment de très beaux événements. Donc, on sera au Salon Houch à Paris le samedi en 3 novembre à partir de 20 heures pour les passes standards et à partir de 19 heures pour les passes VIP. Donc, on aura un apéro privé VIP pour ceux qui auront pris les passes VIP. Donc là, ça sera networking, réseautage à fond avec toutes les personnalités qui seront là, tous les entrepreneurs. Donc, venez avec vos cartes de visite. Voilà, tu échanges direct, direct, direct. Ça te permet de faire les contacts aussi. Et puis, pendant le gala, on aura un dîner gastronomique, on aura un panel sur plusieurs sujets de l'entrepreneuriat. Donc, retour en Afrique, investissement sécurisé en Afrique, investissement en France, mindset surtout. Parce qu'avant de faire tout ça, il faut que là, 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 tu sois bien. Donc, mindset, on parlera aussi de réglementation dans le domaine de l'immobilier vu que c'est notre domaine parce qu'il y a plein de changements actuellement. Donc, voilà, ça sera vraiment plusieurs sujets comme ça qu'on va aborder. Et puis, on aura aussi des distinctions, des remises de prix. Bref, ça sera du lourd quoi. Exactement. Aïe, 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 c'est compliqué. Et donc, du coup, pour ceux qui vont regarder ce podcast-là, il n'y a rien pour eux. Bien sûr, bien sûr, je ne suis pas venue les mains vides. Alors, spécialement pour toi, pour ta communauté, j'ai ramené un code de réduction de 30%. Voilà. Donc, le code, c'est GALA30, tout en majuscule, G-A-L-A-30. Et ça vous donne 30% de réduction grâce à M. Valet. Voilà, amen, je reçois. Bref, on va mettre tout ça dans le premier commentaire de la vidéo ainsi que le lien pour bloquer vos places pour le gala. Comment, il y a un nom pour le gala ? C'est le gala de quoi ? Dine Gala de l'Excellence. Deuxième édition. On va faire comment ? Alors, c'est quoi ton plus gros défaut ? Mon plus gros défaut ? Oui. J'en ai tellement que je cherche le plus gros. Je suis... Quel mot trouver pour ne pas que ça fasse trop vilain ? Je suis très impulsive. Ah oui ? Oui. On ne dirait pas. On ne dirait pas, non ? Oui, pauvre Cyril. Alors, quand je dis impulsive, c'est juste que quand j'ai quelque chose dans la tête, je fonce les yeux baissés. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre en compte certains paramètres, tu vois. Après, il faut analyser des choses, il faut voir et tout, mais moi, quand j'ai un truc dans ma tête, c'est fiuuuu ! Tu vas. Et puis après, maintenant, je freine. D'accord, ok. Est-ce que c'est un défaut ? Oui, par moment, ça peut être un gros défaut. Et la plus grosse qualité, du coup ? Ma plus grosse qualité. Qu'est-ce qu'on me dit souvent ? Je ne sais pas. Non, j'ai réfléchi, en vrai. Ma plus grosse qualité. C'est difficile, de... Actuellement, la question à laquelle on pense est un défaut, tu vois. Ma plus grosse qualité. Je ne sais pas, je suis empathique. Tu es empathique ? Ah, ok. Oui, je confirme, je confirme. Je confirme. Et ton plat préféré, c'est quoi ? Alloko ! Elle dit rien, donc c'est ça. Il n'y a que ça en Côte d'Ivoire. Quoi ? Tu as dit quoi ? Il n'y a que ça. Il n'y a encore quoi à part, Aloko ? Il y a tchèké, il y a foutu, il y a sauce graine, sauce gombo, agouti braisé, poisson braisé. Tu veux que je continue ? Tout ça, ce sont les mêmes choses qu'on a au Cameroun. C'est pas vos trucs du Cameroun. Vous découpez la banane gros gros. Ça, c'est planté. C'est pas un clash. Ça, c'est planté. Aloko, c'est une spécialité ivoirienne. Il faut que la banane soit mûre. Il y a une façon de découper les tranches et de faire frire. Voilà. Si c'est pas fait selon ses procédés, ce n'est pas de l'Alooko. Merci. Bref, comme c'est toi l'invité, je prends, il ne dit rien, je reçois. Et ok, si aujourd'hui, tu devais aller au restaurant et tu devais inviter trois personnes, vivantes ou décédées, qu'est-ce que tu inviterais ? Mon père qui n'est plus de ce monde. Et pourquoi ton père ? Je pense que tout ce que je fais dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, j'ai pris ça de lui. C'est un grand entrepreneur. Malheureusement, il est décédé dans mes bras quand j'avais 10 ans. Donc, il n'a pas eu le temps de voir tout ça. Donc, je l'inviterai lui. Deuxième personne pour ma mère qui est encore vivante. Dieu merci. Et puis, troisième personne. Attention à ce que tu vas dire. je ne coupe pas ça au montage. Toi, Valère. Aïe, moi ? Pourquoi moi ? Pourquoi toi ? Alors, j'aurais pu choisir d'autres personnes et ce n'est pas parce que je suis sur le plateau que je le dis, mais tu as cette facilité à aller chercher le bon dans les gens. Vraiment. Et je le dis avec beaucoup de, je ne dirais pas, beaucoup d'émotion. Mais tu vois aujourd'hui ce que tu fais avec l'écriture des livres. Il y a plein de personnes qui ont tellement de choses à dire, qui ont tellement de potentiel. Et il y a beaucoup de business. Mais les business, moi je pense, où on va chercher le meilleur des gens qui à leur tour vont aller toucher d'autres personnes. Pour moi, c'est la base. Donc, c'est comme si tu étais en élément central et tu vois, tu fais des branches, tu fais des branches. Moi aujourd'hui, tu m'as permis d'écrire ce livre-là. Ça touche plein de personnes. Tu as permis à telle personne d'écrire le livre. Ça touche plein de personnes. Et pour moi, tu es, tu vois un peu à la base, à la racine de plusieurs âmes. Donc pour moi, je partirais avec toi. Tu vois que il n'y a pas besoin d'aller à l'église. Si tous les gens prient des atouts, pour moi, ça veut dire que voilà, ça va arriver là-bas. Du coup, Esther, imaginons que tu es à ma place et que tu avais une question à me poser, ça serait laquelle ? Valet, pourquoi tu ne crois pas en Dieu ? Alors, non, je repose bien la question. Je pense qu'il y a une époque de ta vie d'être fervent chrétien, t'es allé à l'église, disait tout mon cher. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'est passé quoi ? C'est que déjà, premièrement, ça dépend de, comme je l'ai dit, ça dépend de la représentation que chacun de nous a de Dieu. Pour certains, Dieu, c'est celui qui est au ciel. Voilà. Et moi, ce n'est pas forcément la représentation que j'ai. Ou bien, je n'ai plus la représentation que j'ai. En ce sens où, avant pour moi, pour être avec Dieu, il fallait à l'église, il fallait mettre ses genoux par terre, prier, avoir même le chapeller, faire des trucs. C'est ce que je pensais. Et avant, je pensais que si tu n'es pas dans ces rituels-là, c'est impossible de réussir ta vie. Impossible. Et là, il a fallu que, je suis en fait en sorte que j'arrive en France, que j'écoute un autre discours, que j'essaie de comparer. J'ai vu des gens qui ne croyaient pas à l'existence de Dieu, mais qui réussissaient très bien leur vie. Ils ne m'avaient pas l'air malheureux. Et à côté de ça, j'ai commencé à lire, m'informer. Je me suis rendu compte qu'en fait, l'approche que moi j'avais, c'était l'approche des religieux. C'est sûr d'autant plus que dans la religion, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en question. Parce que la religion, on aura beau dit ce qu'on veut, c'est une approche de la spiritualité. C'est une approche. Donc, quand j'ai vu tout ça, sincèrement en ce moment, en toute transparence, je me cherche encore. Je crois qu'il y a un être suprême. Je crois qu'il y a des lois universelles parmi lesquelles tu as parlé du donner et du recevoir. Je crois que dans la religion, il y a des valeurs qui sont partagées, qui sont bonnes, que moi-même j'adopte. Mais en tant que, je ne pourrais pas me définir comme étant un fervent, croyant, on veut dire religieux, on veut dire ça comme ça. Parce que la vérité, c'est comme un miroir brisé. Et chacun d'entre nous détient un petit bout. Maintenant, en allant chercher chez les uns et les autres, on peut réussir à s'approcher de la vérité ultime. Et maintenant, cette recherche-là, je ne pourrais pas me cantonner à ça en me résumant tout Dieu à l'approche que les hommes d'église ont. Donc je me dis que je vais aussi chercher ailleurs. Mais tu cherches quoi ? Je cherche quoi ? En fait, je cherche la voie avec laquelle je serai le plus à l'aise. Parce que quelque part, je me dis, si on a des émotions, c'est quelque part ça nous sert de boussole. Est-ce qu'en allant à l'église comme beaucoup le font ? Alors attention, je suis tout à fait d'accord. Je ne parle pas de religion ou d'aller à l'église. Justement, je parlais de ça pour que les gens en évitent de faire l'amalgame. Parce que pour beaucoup de gens, quand on ne va pas à l'église, c'est qu'on ne croit pas qu'il y a un Dieu suprême qui existe. On ne croit pas. Moi, j'y crois. Il y a un être suprême parce que tout ne dépend de nous. Ce n'est pas possible. L'être humain, c'est un être tellement parfait que je me dis, ce n'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. Il y a forcément quelqu'un qui gère tout ça. Bon, maintenant, là, ça dépend de l'approche. Moi, je n'ai pas la même approche que beaucoup de gens. Mais il dit que je ne crois pas, je crois. OK. C'était ça ma question. Merci d'avoir répondu. Je crois. Mais c'est sûr que tu vas me voir tous les dimarts à l'église. Non, aller à l'église et croire en Dieu, c'est différent. Voilà, parce que je sais que les gars en déjà fait les incantations pour moi, ils disent « Mais Valet, qu'est-ce qu'il ne va pas? » Mais non, après, il ne faut pas négliger l'aspect communion fraternelle et tout. Les gens qui partent à l'église ou qui partent à la mosquée ou qui se retrouvent, c'est pour ne pas vivre leur foi seule, en fait. Donc, il y a des avantages, je ne dirais pas inconvénients parce que c'est des humains qui sont ensemble. Donc, partout, il y a des hommes, tu auras des imperfections, tu auras des déceptions, tu auras ça, mais tu ne vas pas pour être heureux. Là où tu es heureux, c'est avec toi et ton Dieu, mais du moment où c'est horizontal avec les hommes, il y a parfois des déceptions. Souvent, on va aller à l'église avec certaines attentes et quand les hommes nous déçoivent ou qu'on n'a pas ce qu'on pense avoir de Dieu, on peut se décourager et dire, moi, je reste dans mon coin. Je crois, le reste, voilà. Mais bon, bref, je respecte ton choix et puis bon courage dans ta quête. Amen, amen, amen. Si tu devais changer d'origine, si tu n'étais pas d'origine ivoirienne, tu aurais pris quoi comme origine ? C'est ça que je n'allais pas être créée. Je ne peux pas avoir une autre origine que l'origine ivoirienne. C'est la meilleure origine du monde entier. Ah bon ? Et je remercie le ciel pour ça. Ok, c'est le temps qu'il est. Ne pense pas que j'allais être camérounaise quand même. Ivoirien n'est fière. Merci. Ça va. On te laisse comme ça là. Bref, l'équipe, n'oubliez pas, le rendez-vous, c'est ce 23 novembre du côté de l'hôtel Hoche à Paris. C'est l'hôtel 5 étoiles, non ? Bien sûr. La chose est l'excellence. Mettez votre dernier parfum. Ça va être compliqué. Donc, bien sûr, ça sera l'occasion pour vous aussi d'en recevoir votre livre dédicacé. Esther, en personne, elle va vous donner l'onction. Et si jamais ils vous brûlent l'envie d'écrire un livre pour impacter, le programme plus médical est là. On vous met le lien dans le premier commentaire de la vidéo ou le contact qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Esther, puisque c'est toi l'invité, ta caméra elle est là. S'il y a un dernier message que tu aimerais qu'on retienne de ton passage ici, aujourd'hui, dans cet épisode inédit du podcast de l'écrivain. Ça serait lequel ? Alors déjà, merci à tous ceux qui ont suivi le podcast. Alors, ce que je veux qu'on retienne, c'est pour moi, le parcours est le plus important que le résultat. Parce qu'aujourd'hui, on est plusieurs à être entrepreneurs ici. On se dit, ok, je me lance dans tel business pour avoir tel résultat. Mais on oublie parfois de profiter de chaque étape du parcours. Quand on tombe, ça fait partie du jeu. quand on a des victoires, ça fait partie du jeu. Donc, pour moi, restez focus sur la vision que vous avez eue. Posez les actes qu'il faut sortir de votre zone de confort et puis aller chercher tout ce qu'il faut pour attendre cet objectif-là en comptant sur votre travail mais aussi et surtout sur la grâce de Dieu. Encore la grâce de Dieu. Toujours la grâce de Dieu. Vous l'aurez compris. Allez chercher votre part de grâce. En tout cas, merci Esther d'être prêté au jeu. J'espère, moi je vais m'adresser à monsieur Cyril Bouin. Vraiment, je compte sur toi pour le faire. Regardez cette partie, Esther. Il va regarder. Monsieur Cyril Bouin, on a des problèmes. Moi, je veux vous avoir sur ce plateau parce que j'ai des questions à vous poser. Oui, oui, oui. Monsieur Cyril Bouin n'aime pas les caméras. Il faut laisser moi, je suis en train de parler à monsieur Cyril Bouin. Donc, on aimerait vous avoir sur ce plateau parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des femmes qui sont en train de monter et ils aimeraient savoir comment ça se gère dans le coup. Donc, monsieur Cyril Bouin, s'il vous plaît, il faut faire à cause de Dieu. Il faut venir. J'espère que ça... Donc, je compte sur toi, Esther, pour lui faire parvenir ce message. Voilà, il faut qu'il vienne. Bref, les membres de la... Ceux qui vont suivre cette vidéo, si vous voulez voir monsieur Cyril Bouin sur ce podcast-là, il faut mettre en commentaire monsieur Cyril Bouin. On vous veut. Là, je suis refuseux. Ce n'est pas moi qu'il aura dit non, mais c'est à bout et il va assumer. Ah, ça. Donc, merci beaucoup Esther. C'était un plaisir. Merci à toi Valérie. Et pour le reste, on donne rendez-vous au prochain épisode. Je rappelle que cet épisode est sponsorisé par Kopili.io et on va remercier Herman Kamga qui est à la régie et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. C'est Resteams T-T-T-B-S Music C'est encore moi C'est encore la 3D Les éditions Argent Livre Et Montel Les éditions Argent Livre Et Montel Si je pouvais changer l'histoire Mon expérience vous allez la partager Car beaucoup d'humains se trompent Par faute de recueil pour s'inspirer T'entends pas grandir C'est pas Question de l'âge ou de physique On parle de vision On parle de rêve D'un livre Pour forger L'Édition Argent Livre Concrétiser vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à l'appel Place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 On veut changer l'histoire Laissez un héritage Écrire pour impacter Je suis immantel Aïe 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 Donne-moi une feuille et puis un stylo Oui S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère Tu sais pas besoin d'être au niveau Argent Livre Écrire un livre C'est pas affaire d'Intello On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves à changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la peine place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent C'est ceux qui écrivent L'équipe de l'écrivain S'utilisent pour changer de vie Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 Écrire pour impacter Je suis immortel Aïe 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 Aï Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel Allez, 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 on va changer d'histoire Laissez un héritage, écrire pour impacter, je suis immortel Allez, allez, allez Merci beaucoup de vous asseoir Est-ce que le monsieur est le président de la salle ? Ok, super Donc, je viens de commencer par remercier les personnes Merci d'avoir regardé cette vidéo !